C'est la première fois qu'il y a un beau livre consacré à Jean Moulin. Et il n'a pu être réalisé que grâce au leg de la famille de Jean Moulin au musée du Général Leclerc de la Ibra-Saint-Paris, musée Jean Moulin, que je dirige. Alors nous l'avons réalisé avec Dominique Veillon, qui a été aussi mon co-commissaire de l'exposition qui est en cours au musée jusqu'à fin août 2014, Redécouvrir Jean Moulin, collection inédite. Au fond, ça pourrait être aussi le soutien de ce beau livre, collection inédite. Aspect aussi inédit de sa personnalité, Aspect inédit de cet homme, de cet homme qu'on a tellement, tellement héroïsé, ce qu'il ne demandait sûrement pas, et qui offre des facettes magnifiques de cette personnalité très riche. C'est un homme aimant passionnément la vie, mais dont on voit bien et par toute cette connaissance des fonds privés que je connaissais déjà bien, qu'il y a deux choses très fortes dont on s'aperçoit. En parallèle de sa carrière, il y a cette autre carrière dans le domaine de l'art. Et cette passion pour l'art, et pas seulement passion pour l'art, mais pour les expositions de peinture qui vont avec, évidemment, la visite des galeries également, et le théâtre, le cinéma, mais comme il est aussi en poste en montagne, il est passionné par la montagne, un bon skieur. Il a aussi bien sa carte au club de ski alpin que sa carte à l'aéroclub ensuite dans le Finistère, et que sa carte de Société des Amis d'Aristide Briand. La gaieté côtoie aussi le sérieux. Dominique Veillon et moi-même n'avons pas choisi cette photo, c'est l'éditeur, ainsi que la couleur. Moulin n'aimait pas cette photo, elle est très posée, elle est prise près de la promenade du Pérou à Montpellier en février 1940, et elle a été choisie par Laure Moulin, à la fois pour la biographie de l'ouvrage qu'elle lui consacre, et puis pour le Panthéon, s'il fait qu'elle incarne le héros. Elle est grave, et si Moulin pouvait avoir le visage grave, c'est vrai, il était toujours très souriant.